Tu n'es pas obligé de lire toutes tes notes, ça dépend de la longueur. C'est très court, qui m'aideront à compléter. On n'était pas très nombreux, ce qui était très bien, parce que du coup on a bien échangé. Alors, Viadéo et LinkedIn, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de ces deux réseaux sociaux en B2B, en les comparant. Alors, ce que je peux en retirer, c'est que Viadéo est... Un ancien sponsor de Vinocamp, qui a sponsorisé un Vinocamp, le Vinocamp Bordeaux. Qui est plutôt aujourd'hui un réseau pour la recherche d'emploi, et qui touche des pays à l'international, un peu plus comme l'Amérique latine, et puis la Chine par exemple. Voilà. Mais qui est très branchée, quand même, recherche d'emploi, et qui malheureusement, dès qu'on ne paye pas, offre pas énormément de possibilités pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est vrai qu'ensuite, pour passer sur LinkedIn, alors LinkedIn, lui, c'est plus le réseau social des experts, et c'est vraiment à la mode anglo-saxonne. Donc là, on peut y faire des contacts vraiment très intéressants, très pointus, pas forcément en payant. Il ne faut pas hésiter à utiliser les groupes pour pouvoir partager, participer, faire de la curation aussi de contenu dessus. LinkedIn, ce que j'en retiens, à mon avis, c'est qu'il y a moyen de faire des contacts très intéressants, mais surtout à l'échelle mondiale. Par contre, comme les avances-là, je trouve que c'est un réseau qui est quand même très anglophone, donc il faut parler à la fois anglais et français. Voilà. En résumé, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Je suis là très bien tout dit. C'est parfait. Merci.